Je vous résume l'actualité du dimanche 19 mars. Guerre en Ukraine, Poutine s'est rendu à Mariupol, occupé par les forces russes. Selon le Kremlin, Vladimir Poutine s'est rendu à Mariupol en hélicoptère. Il s'agit de son premier déplacement dans cette ville prise par l'armée russe en mai 2022. Île-de-France, l'arnaque au grand crûleur a fait perdre des centaines de milliers d'euros. Ukraine, Poutine s'est rendu à Mariupol pour une première visite en zone conquise depuis le début du conflit. Nouvelle opération de communication pour le président russe pour son premier déplacement dans le Donbass depuis le début de l'offensive sur l'Ukraine, arrivée en hélicoptère et tour de la ville au volant d'une voiture. La permanence d'Eric Ciotti vandalisée par des opposants à la réforme des retraites. Le député a annoncé sur son compte Twitter la dégradation de sa permanence et a assuré qu'il ne céderait pas à ses opposants. 16 ans après un quintuple infanticide, une Belge vient d'être euthanasiée, elle a rejoint ses enfants. La recette du dimanche, un poulet voyageur au date et citron Beldi. Chaque week-end, on passe en cuisine pour se réchauffer l'humeur. Ce dimanche, on voyage aux portes du Sahara tunisien, avec des ingrédients typiques de la région. Chili Mazarin, la bagarre générale entre parents et collégiens finit en garde à vue. Un homme décède dans une avalanche en Savoie, plusieurs rescapés. Chevilly la rue, un CRS s'est suicidé dans son cantonnement de Pont d'Orly. Guerre en Ukraine, en direct, Kiev dénonce le « cynisme » de Vladimir Poutine à Mariupol. Le président russe a rejoint de nuit, en hélicoptère, la ville du sud-est de l'Ukraine depuis la Crimée. Sa visite a été dénoncée par le conseil municipal qui a qualifié Vladimir Poutine de « criminel international » en référence au mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale contre lui. Grève, un trafic perturbé à la SNCF ce lundi. La grève contre la réforme des retraites se poursuit au sein de la SNCF, désorganisant la circulation des trains en France et en région parisienne. Limet, il percute un jeune à trottinette, le traîne sur 500 mètres et prend la fuite. Aérodrome bloqué et proposition de loi ELVE, la polémique sur l'aviation d'affaires reprend. Julien Bayou à Nice et Extinction Rebellion à Chambéry s'attaquent de nouveau aux émissions de CO2 des jets privés. Réforme des retraites, quatre étudiantes nantaises portent plainte contre des policiers pour attouchement. Crédit suisse racheté en urgence par UBS, pour rétablir la confiance. La fusion de ces deux géants bancaires, négociés tout au long du week-end, était fortement encouragée par les autorités suisses afin d'éviter un mouvement de panique à la réouverture des marchés lundi. UBS accepte de doubler la mise et rachète Crédit suisse. UBS vient de racheter Crédit suisse pour 2 milliards de dollars, empêchant ainsi une débâcle et un mouvement de panique dans le monde bancaire. Vive tension après l'adoption de la réforme des retraites par 49.3, visite de Poutine à Mariupol et victoire irlandaise dans le tournoi des six nations de rugby. L'actu de ce week-end L'essentiel de l'actualité de ce week-end Retraite, Emmanuel Macron souhaite que la réforme puisse aller au bout. Après le recours au 49.3 du gouvernement pour faire adopter le projet de loi, le président de la République s'est exprime pour la première fois. Action contre le péage de son lit, 4 militants sud-rail placés en garde à vue. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. C'est parti !